Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog, je ne pensais pas vlogger là maintenant en fait. Et vas-y j'ai commencé à vlogger ce matin, enfin ce midi ouais, donc je vais continuer dans ma lancée. Alors aujourd'hui nous sommes le vendredi 3 octobre il me semble, il est actuellement 14h30, 14h40, non nous sommes le 3, le 2 octobre, ça va pas aller aujourd'hui. Donc comme vous le savez sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, c'est elisabrthoff, je vous partage énormément de choses. Et en fait hier j'étais pas très très bien, j'ai cru que j'avais genre une espèce de Covid ou je sais pas quoi, genre j'avais mal au crâne, j'avais de la fièvre, j'étais au bout de ma vie, on aurait dit que j'avais fait un marathon tu vois. Là ça va beaucoup mieux, j'ai dormi 13h. Donc aujourd'hui j'ai eu mes cours, donc je suis pas allée en amphi en fait au cas où, voilà j'ai pas envie de contaminer des gens etc. Au cas où j'ai fait mes cours en visio, donc j'ai fait ça ce matin sur mon bureau et tout, c'est sympathique. Ensuite il y a mon conjoint qui est allé chercher la machine Nespresso à boulanger, puisque notre machine ça fait 2 semaines qu'elle est tombée en panne en fait. Et pour réparer la machine Nespresso qu'on a, il fallait payer 80€, sauf que ma machine fait 70€, donc ça ne vaut vraiment pas le coup. On a essayé de la réparer, on n'a pas réussi, je pense que c'est un dysfonctionnement, en même temps elle a 10 ans, au bout d'un moment je pense qu'elle peut partir en retraite, c'est la pauvre. Je l'ai depuis que j'ai 12 ans, pour vous dire à quel point ça fait très longtemps, ça va faire 10 ans. Donc on a vu pas mal de petites machines Nespresso et moi je voulais vraiment une machine qui fait du lait, vous savez, parce que moi dans mes morning routine vous voyez souvent que je fais du lait au micro-ondes, ensuite je mets mon café etc. Là je me suis dit pourquoi pas prendre une machine qui fait du lait en même temps, parce que les autres machines Nespresso que j'ai vues, elles tournaient autour d'entre 100 et 150€, voire même plus pour certaines, où elles faisaient juste des capsules quoi. Enfin voilà, il n'y avait pas d'innovation. Alors que celle qu'on a vue là, la Nespresso Latissima One, je vous mettrai le lien en barre d'info, elle fait le lait en même temps, elle est trop mignonne, donc je vais vous montrer l'unboxing maintenant. Donc celle-ci on l'a pris à Boulanger, elle coûte 189€ de base, elle coûte 250€ chez Nespresso, 190€ chez Boulanger. Donc là j'étais contente, j'ai voulu me faire un café au lait et tout, il n'y a plus de lait, donc on va aller faire des courses. Donc voilà, on va unboxer tout ça et j'ai reçu d'autres colis. Êtes-vous prêts pour ce fabuleux unboxing ? Ah c'est les masques, c'est les masques, c'est les masques. J'ai pris des petits masques sur Aliexpress, ils sont vachement bien. Oh mon dieu, avec des petites fleuries. Galaxie. C'est les mêmes que les autres, ah non. Ah ils sont bien. Vas-y, c'est des jetables ? C'est des lavables. J'ai pris des 25 masques néoprènes. Moi c'est pile poil la bonne taille. Eh c'est vachement mieux, au niveau des oreilles, c'est un truc de malade. Là tu mets une musique incroyable. Comment elle ouvre ses colis, elle les éventre au milieu. Un truc pour l'ouvrir sur le côté, elle l'éventre. Vas-y, fais ton truc, Maxime. Mais attends, il faut que tu mettes la musique. Patatata, patatata, poutoutou, poutou, poutou, tout. Non, c'est moi qui fais ! T'as rien de crier, waouh. Ouais, il y a notre 14 capsules. Putain, elle est grosse la boîte pour 14 capsules. Je suis sûr. Il y a un monsieur dedans. Comment elles sont là ? Ouais, c'est bien ça. T'as vu, il met les goûts et tout. Elle j'aime trop. On va regarder la... Elles sont bonnes. J'ai pas de force, j'ai pas de force, j'ai pas de force. Vas-y. T'as tout gossé. Non, vas-y. Elle est plus grosse que l'ancienne. Waouh. Mais elle est plus jolie. Waouh. Quand... T'as vu, c'est bleu. Tout ce qui est chromé, en général, c'est protégé par cette merde bleue là, pour éviter les rayures. Oulala. Je veux un café, j'en peux plus, ça fait deux semaines. Ouais, mais il faut la laver avant. Oulala. Il y a pas beaucoup de lumière aujourd'hui, il se passe quoi ? Toi, tu mets là. Je vais l'augmenter. Toi, tu mets là. Comme toi tu veux. Waouh. C'est foufou, hein. Là, c'est pour les grosses tasses. Ouais, ça, c'est pour les grosses tasses. Par contre, il y avait pas de tasse vendue avec. Non, il y a jamais de tasse vendue avec. Donc voilà la machine, la fabuleuse. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec celle-ci, c'est qu'en fait, elle fait le lait avec. C'est con. Et moi, je bois toujours, enfin vous voyez dans mes routines, etc. Je me fais toujours genre un café au lait, genre je fais chauffer mon lait, après je mets le café, enfin c'est pas foufou. Moi j'aime bien cette méthode-là, vous savez où il y a de la mousse et tout. Donc en fait, vous avez plusieurs dosages. Vous avez une petite cup et un grand verre en fait. Donc si vous voulez faire une petite cup, là comme ça, vous utilisez celui-là avec une petite tasse. Si vous voulez faire, vous savez, les grandes tasses et tout, transparentes, magnifiques, vous faites un dosage de lait comme ça. Donc vous mettez ça ici, vous mettez votre tasse. Et en gros, ça vous fait de la mousse. Ça vous fait comme dans les... je sais pas, je sais pas si c'est une photo. Genre un truc comme ça, tu vois. Genre ça fait de la mousse au-dessus, ça te fait du lait et tout. Enfin bref, on a vu une démo et tout. Et je trouve ça vachement bien. Donc pourquoi on a pris avec du lait et pourquoi j'ai pas continué à faire du lait chauffeur au micro-ondes, etc. Tout simplement parce que c'était quasiment le même prix. Une machine qui faisait pas le lait et une machine, enfin une machine comme ça à capsules. Tout se démonte facilement. On peut enlever le bac et tout. Le bac c'est un litre donc c'est suffisant. Ça c'est vachement bien. Genre j'aime trop les petits trucs comme ça. Je trouve ça trop mignon et au moins on peut vraiment bien tester. On vient de voir qu'il y a un test de pH pour l'eau. Donc ce petit truc. Est-ce qu'elle va permettre à la machine de savoir quand est-ce qu'on doit nettoyer, détartrer et tout la machine ? Enfin c'est peut-être plus un test calcaire. Il est plus né le sensé que c'est sur le sac. Sur le sac. Et ce qui est bien avec ce genre de café c'est qu'en fait il est pas bouillant. Il est à température bien pour boire directement. On est pas obligé d'attendre 15 ans qu'il se refroidisse pour le boire. Donc là on doit faire des courses parce qu'on a encore des petites choses mais on doit faire des courses. Donc comme vous savez maintenant j'ai une voiture. Donc là je suis en PLS depuis tout à l'heure. J'essaie de repousser l'échéance. Parce que je flippe ma race de conduire. Je reçois ma carte grise aujourd'hui. Je suis contente. Donc on va aller faire les courses. On va aller à grand frais pour une fois qu'on peut y aller et pas prendre juste notre sac à dos et notre trottinette. Donc on va pouvoir aller à grand frais acheter un peu plus de choses que d'habitude. Et juste à côté en fait il y a un Lidl. Donc c'est à Lélé Rose où cheville la rue. Donc à côté il y a ça. Donc on ira faire un petit tour des deux je pense. Et je vous montrerai bien évidemment ce que j'ai acheté en retour de course juste après dans ce vlog. On va y aller. J'ai peur. J'ai toujours rêvé de faire ce plan. Ah je suis trop contente. Attendez faut que je cherche le bip, les bordels, le GPS. Le GPS bébé ! Mon dieu j'ai peur. J'ai trop peur. J'ai peur. Je me chie dessus. Je ne suis pas bien. Je suis en transpiration excessive. Mon dieu mais comment je vais faire pour me garer après ? Attendez faut que je mette les phares et tout. Mon dieu. Bon j'espère qu'on va arriver en vie. Bon Elisa ton sentiment ? J'en ai raté le cul ! Putain ! Je ne me suis pas du tout trompé de sortie sur l'autoroute. Ça devait prendre genre 9 minutes. On en est pour 25. Plus que ça. Un peu au bout de sa vie regardez. Le mec ! Vous le savez là, je ne sais pas, les parisiens vous connaissez tous. T'as l'intersection pour aller à Versailles. L'autre pour aller à Paris. Il y a une petite voie pour aller à Paris encore. Paris-Bordeaux etc. On doit aller à Versailles. Il me dit non va à droite, va à droite. Alors c'était à gauche tu vois. Je vais ouvrir. Oh ça bouge. On va où ? On va se garer quoi. Donc le mec il me dit non à droite Elisa je vois le truc à droite. Bordel c'était à gauche ! Fagile. Putain j'en pouvais plus. J'en pouvais plus j'étais au bout de ma vie. Bon allez un grand frêne. On est passé par l'ongiveau. On est passé par l'ongiveau. On est passé par l'ongiveau. On a pris toute l'A6. Et après on a fait demi-tour pour reprendre l'A6. C'était bouché. Je suis comme ça depuis quelle heure. Il pleut. Il fait froid. Il y a de la buette partout. J'ai plus que 2 bars d'essence. J'étais en PLS. C'est la première fois qu'on prend la voiture ensemble en plus. En fait il ne sait pas lire une carte. Bah j'ai jamais pris une voiture. J'ai jamais rien fait tu vois. Donc moi sur la carte c'est écrit. Il y a une voie qui part à droite. Bah je te dis tourne à droite. Mais en fait non c'était à gauche. En fait il n'y a pas sur le GPS le petit encadré vert. Où il y a la petite voie qui se sépare et tout. En fait tout ça moi j'y connais rien. Donc je regarde ce qu'il y a écrit sur la carte quoi. Mais on est bien arrivés. Mais c'est bon on est maintenant. Donc là on est avec grand frère à Fresnes. Enfin je sais pas si ils sont les casis. Ils sont là. Et ils sont trompés sur mon casis. Oui mais c'est pas grave. Putain j'ai l'impression de faire YouTube à 2 tu sais. YouTube à 2. Oh on est à la Pandapi Family maintenant. La PH. La PH Family. C'est pas mal hein. Mon dieu. Eh elles en pensaient quoi hein. Pourquoi tu veux changer de nom ? Je sais pas. Pandapi c'est bien. La place de Pandapi Elisa BRT. Bah non. Bon allez. Pandapi c'est... On met le masque. Les gens te connaissent sous le nom de Pandapi. Si tu mets Elisa BRT c'est nul. Pandapi. Donc voilà comment c'est à grand frère. C'est hyper grand. Pas sur mon coeur. T'as de la viande et tout. T'as le poisson là-bas. T'as tous les fruits et légumes. Allez c'est parti. Y'en a plus. Y'en a plus. Y'en a plus. Ils vous font des petites barquettes comme ça c'est trop mignon. Ils vous font aussi un concombre Noah. C'est archi mignon. J'ai jamais vu ça de ma vie. Comment t'épluches ça ? Comment t'épluches quoi ? Ça là. C'est hyper spécial. Est-ce que ça s'épluche déjà ? Est-ce que ça s'épluche ? Bonne question. On vous avait jamais montré mais il y a tout ça de fromage. Genre tout ça c'est que des producteurs français et il y a marqué où ils sont situés. Ça trop bien. Et là c'est la boulangerie juste à côté. Et là il est en train de faire le pain. Et vous avez moins 50% je sais pas où. C'est sur les... Sur des vinoiseries là-bas. J'étais en mode mais elle est où la voiture et tout ? Et il m'a dit tu regardes juste celle qui est mal garée c'est sûr c'est la tienne. Exactement, c'est avec la mienne qui est mal garée. On a des roues ! Bah oui ! C'est sur la ligne ! Bah au moins personne me fait chier ! Personne se garde à côté de moi ! Hé je vous jure c'est fou ! Ouvre le coffre ! J'ai les clés, je veux que je l'ouvre. Tu l'ouvres ? Ouais. Tu l'ouvres ? Ok vas-y. Putain c'est fou on a un coffre ! Il n'y a plus de trottinette, il n'y a pas de sac à doux et tout bébé ! Bon, direction Lidl. Si tu as 5 minutes, petit Lidl où je vais à chaque fois avec ma soeur. Je vais pouvoir enfin y aller toute seule sans emmerder ma soeur. C'est génial ça ! Et des petites plantes ! Ouiiii ! Ouiiii ! Petites plantes ! Et c'est ceux-là à chaque fois que je vous le dis c'est super bon. Genre c'est ces pavés là. Et ceux-là les pavés aux trois poivres là. Et aussi fondus d'échalotes. Ils sont super bons. Par contre c'est 5 balles mais c'est super bon. Et voilà pour nos petites courses ! Nos petites ! Je te jure on a pris beaucoup là. On s'est un peu emballé. Mais c'est la première fois qu'on prend la voiture. Je viens d'arriver à la maison. Regardez cette bichette. Il est sur le manteau de papa. Regarde mon coeur. Il dit papa il me manque. Papa il est pas là. Donc papa je le mets sur son manteau. Son manteau à 200 balles. Merci bichette ! Bon pour le congeler je vous montre ça vite fait. Nous avons pris des écrasés de patates douces. J'avais très envie de tester. Je sais pas comment ça se fait. Ah c'est au micro-ondes ou à la poêle. J'ai pris la même chose mais un mini gratin de pommes de terre et reblochon échalote. Ensuite on a pris des collins d'Alaska. J'ai pris des cookie doug. Donc c'était le deuxième à moins 60. J'ai pris des frites qu'on fait au four. Donc les frites steakhouse. Donc elles sont beaucoup plus larges. Et des fruits rouges. Voilà. Ça va Prince ? Tranquille la famille ? C'est cool ? Bah ouais ! Qu'est ce qu'il fait ? Là on est sur un retour de course pas mal du tout. On a pris du pain de mie. Alors tout ça vient de chez Lida, les grands frais. Alors après je ne sais pas d'où vient... Quoi ? Je pense que c'est le grand frais ça. Du pain de mie. On a repris du riz à sushi. Par contre les prix non plus je ne sais pas. C'est quoi ce retour de course ? 2,30. 2,30. On a repris des patates. Donc c'est pour faire une soupe. J'ai voulu faire des petites soupes et tout. Donc je vais vous montrer tout ça. J'ai pris cette... Je ne sais même pas ce que c'est. Une courge ? Je ne sais pas. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Du potiron. Elle a dit courge. Pour faire de la soupe au potiron. J'ai pris des poires. Donc tous les fruits viennent de chez grand frais. J'ai pris des petites tomates comme ceci. J'ai pris des artichauts. Je crois que ça fait depuis... Pendant 5-6 ans que je n'ai pas mangé artichauts. Donc voilà les artichauts. On en a pris deux. C'était 3 euros les deux. Donc on verra ce que ça donne. On a pris des... De la charcuterie. Donc 3 euros 30, 2 euros 20. Donc ça, pour la raquette. C'est cher. On a pris aussi de la raquette. On a pris de la viande. Donc deux bavettes d'aloyo. J'adore les bavettes d'aloyo. C'est mon péché mignon. Avec une sauce reforte. Sauf que je n'ai pas trouvé de sauce reforte. Mais donc ça fait 4 euros 45. On a pris donc du fromage à raclette. On a pris des pains hamburgers. Parce que nos burgers... Ah, on a oublié le fromage cheddar. On les fera à la raclette. Les pains hamburgers qu'on fait là... Oh my god ! Les burgers, ils sont super bons. Chaque fois qu'on fait ça... Oh, c'est trop bon. J'ai repris des petits haricots. Donc j'ai pris deux avocats mûrs. Donc ça, c'était cher par contre. C'était 1,85 euros la pièce. 3 euros les deux. Donc c'est un peu cher. On a pris du chou. Donc ça, c'est vraiment bon pour faire des salades avec une sauce cruditée. C'est super bon. J'ai repris des bananas. Donc là, c'était 89 centimes le kilo. C'est vraiment pas cher. Les pamplemousse, j'en ai pris 4. Je ne sais même plus combien c'était. Je crois que c'était 50 centimes la pièce ou un truc comme ça. Pas très très cher. J'ai pris des petits champignons. J'ai pris des oignons rouges pour mettre dans la soupe. Je ne sais pas si ça va changer quelque chose, oignons rouges ou normal. J'ai pris des lardons, des lardons crus nature. Ça, c'était chez Lidl. Des raisins sans pépins. Ça aussi, c'était chez Lidl. Ils sont super bons. J'ai pris des yaourts. Tous les yaourts viennent de chez Lidl par contre. Ils faisaient des bonnes promotions. J'ai repris les yaourts nature que j'aime beaucoup les bio. Ils sont super bons. Si vous passez chez Lidl, prenez ceux-là. Ils sont vraiment bons. Donc j'ai pris 2 fois des lardons. Ça chez Lidl aussi. Du curry, du piment, de cayenne. Ça, c'est mon copain qui aime ça. Un mélange de 5 baies pour faire le poivre. Donc ça se présente comme ça. C'est de la marque Kamiya. Des oeufs qui viennent de chez Grand Frais. Labelle rouge. Donc c'est ceux-là. En tout cas, 2,50€ qui viennent de chez Grand Frais. Donc c'est les petits fillets au premier prix. On a pris ça. C'est du ramsteak à rôtir. 8,41€. On va faire du steak. On va faire du steak avec. On a pris 3 carottes pour faire la soupe. Et donc le mont d'or. Ça, c'était 10€ je crois. Le mont d'or. Il est en plus petit si vous voulez à 6,99€. Mais comme on est 2. Un mont d'or. Normalement, c'est un mont d'or chacun. On a repris de la sauce soja sucrée. Donc à Grand Frais, ils font pas mal de sauce comme ça pour tout ce qui est asiatique et tout. C'est vraiment pas mal. J'ai pris du riolé à Lidl. J'ai pris ensuite 2 paniers comme ça de Yoplait. C'était le deuxième à moins 60%. Donc j'en ai pris 2. A Grand Frais, j'ai repris donc du fromage. Ça, je sais pas ce que c'est. Tom brebis chèvre. Ça, j'adore. C'est super bon. Et le chèvre aussi. Donc 2,49€. Ça, c'était 4,30€. J'ai pris des myrtilles. J'en ai pris x2. C'est 2€ à Lidl. J'ai pris de la farine. J'en ai pris en 2 fois. C'est des farines spéciales anti-grumeaux. Donc vous savez, ceux qui font des crèves font toujours des grumeaux. Sinon, passez dans le mixeur. C'est pareil. Ensuite, j'ai pris 2 fois des clafoutis à l'abricot de chez La Laitière. C'est mon préféré. Il y avait le deuxième à moins 60%. Donc j'en ai pris 2. J'ai repris ça. Vous le savez, chez Lidl, c'est vraiment incontournable. C'est des petits fondants au chocolat. Donc j'en ai pris 2. Ensuite, j'ai pris des viennois comme ceci. Donc des Ligois. J'ai repris des petits suisses. Parce qu'il y a la dernière fois, je n'ai même pas pu en goûter. Puisque monsieur s'est rué dessus. Donc les petits suisses en vias. Il y a plus beaucoup de lumière. Mon dieu. Tu peux tourner un petit peu la caméra. Si j'aime bien, c'est bon. Le Nutella. On a repris du Nutella. Puisque monsieur a mangé mon Nutella. Saint-Pierre, il ferait 2 pots de Nutella. Menteuse, on a bouffé autant que moi. Pardon. Mais 2 pots de Nutella. Un chacun. Le mec, il a pris son pot de Nutella. Il a mangé la petite cuillère. Ok, pas de soucis. Ensuite, on a fait des crêpes. J'étais gentille. Je lui ai dit, tu peux prendre mon Nutella si tu veux. Le mec, il a tout bouffé. Elle parle fort. Elle a changé le sujet. Mais vous savez très bien que le pot de Nutella, il était sur sa table de nuit. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... J'ai tout bouffé. Il était sur sa table de nuit. On a pris des gaufrettes au fromage. J'ai pris des barres de céréales au chocolat. Parce que quand je suis en hypoglycémie à la fac, c'est vraiment pratique ce genre de choses. Donc, j'ai repris ça. Pour des arachis grillés enrobés de sucre. C'est la base. Ceux qui savent. C'est la base. Et vous savez quoi ? Il a pris ça. Ça aussi, c'est la base. Des noix de cajou. C'est la base. Sans sel. Eh, ça pourrait être 50 balles. Je le prendrais quand même. Sans sel. C'est trop bon. On s'est pris du coca aussi. Vous ne voyez pas. On en a pris des petites cannes de coca. Je me suis pris des princes. On a pris des cookies. C'est 69 centimes. On ne sait pas ce que ça va donner. On a voulu tester des granolas au 3 chocolats. C'est un peu sous forme de my muesli. Comme je n'en ai plus au chocolat, j'ai voulu tester celle-là. C'est 3 euros. On a repris des céréales. Pour monsieur, on en a pris 2. Maintenant, on va passer à Maryse Blacher. On a pris 4 baguettes de Maryse Blacher. Parce que c'est Mary Blacher. C'est le quatrième offert. On va les plonger. D'ailleurs, on allait se faire un petit mont d'or. En fait, il est bon. Oui, ils le font maison, je crois. Oui, je t'ai montré. J'ai repris 10 chouquettes. On a repris 4 pains au chocolat aussi. On s'est pris un petit fondant au chocolat. On s'est dit, on va tester. Ah ouais, mais il a été... Oh ! Je peux voir. Elle va pleurer. Ça se mange quand même. Bah ouais, mais c'est casse-couille en fait. Oh ! En tout cas, il est fondant. Ça, c'est... Ah, il est fondant. Là, la fonditude... Après, tu l'as mis en dessous des trucs, donc c'est normal. Bah, je ne savais pas que ça allait se... Enfin, je ne savais pas que c'était comme ça. Bah, c'est un fondant au moins. Je ne sais pas si vous verrez. C'est pas un moelleux, c'est un fondant. Mais en gros, là, tout là... Ouais, vous voyez un petit peu tout là. Bah, c'est... On va le manger très bien. Ça ne va pas être jeté, les gars. Ça s'arrête dans le petit bidon. Ça sera déché jusqu'au bout. Je jure. On va faire le café au lait pour vous montrer un peu ce que ça donne. Pour avoir la mousse et tout. Pour voir si c'est vraiment bien. Si ça fonctionne vraiment. On va ranger tout ça. C'est un bordel pas possible. Bon ! Bon, voilà le frigo. Après qu'il soit rangé, il est vraiment blindé, les gars. Et voici la corbeille de fruits qui est vraiment trop belle. Elle est vraiment bien. Celle-là vient de chez My Cozy Home. My Cozy Shop. Un truc comme ça. Bon, j'ai pris ce genre de petite tasse qu'on fait d'habitude les smoothies dedans parce qu'il n'y a que ça qui est haut. On va essayer. Et tout là, c'est de la mousse, vous voyez. Putain, ça va être trop bon. J'espère que je vous donne envie. Et sinon, ce n'est pas un placement de produit. Je suis sûre que si c'était un placement de produit, les gens, ils auraient gueulé. Alors que là, vu que c'est moi qui l'ai acheté, les gens, ils écoutent peut-être, tu sais. Bref, la lumière en ce moment, c'est une catastrophe. Donc, on va s'arrêter là. J'espère en tout cas que ce petit blog vous aura... Enfin, ce petit non. C'est un gros blog. Vous vous emmenez avec moi faire mes courses. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu. Grand frère Lidl, petite machine à café. Voilà, la petite nouveauté de ce petit blog. La lumière est horrible. Vraiment, c'est une catastrophe. Voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait, je vous mettrai d'anciennes vidéos que ça fait, je pense, juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye.